Bonjour et merci de participer à ce webinaire de l'IFLA sur la réunion régionale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dans la région africaine sur les bibliothèques et les exceptions aux droits d'auteur. Aujourd'hui, c'est moi, Stephen, responsable de l'équipe des politiques et du plaidoyer à l'IFLA, et ma collègue Ariadna, officier pour les affaires publiques et les recherches. Nous partagerons nos adresses mail à la fin de ce webinaire. Merci également à Violetta et à tous les autres collègues ici qui nous ont aidés à organiser et qui répondront à vos questions techniques au fur et en mesure de ce webinaire. Ce webinaire est le réunion dont nous allons parler sur la deuxième d'une série. Outre l'événement prévu en Afrique, un séminaire régional a déjoué lieu en la région Asie-Pacifique. Il y aura également un dernier pour l'Amérique latine et le Caraïbe. Nous organisons pour chacun un webinaire. Bien que le continu de ce webinaire soit en grande partie similaire, nous adaptons chaque webinaire à la région dont nous parlons. Donc, en plus d'expliquer en quoi consistent les séminaires régionaux de l'OMPI, pourquoi nous pensons qu'ils sont importants, quels sont nos objectifs et comment vous pouvez vous impliquer, nous partagerons une première analyse de ce que nous savons sur les exceptions et les limitations aux droits d'auteur dans la région. Ce n'est pas un webinaire réservé aux experts. Le langage et les lois du droit d'auteur peuvent sembler inaccessibles, mais les impacts sont considérables. Le droit d'auteur concerne tout type de bibliothèque, des bibliothèques publiques aux bibliothèques nationales et universitaires. Et, comme vous avez constaté, il est important de faire entendre le plus grand nombre de voix possible, afin de montrer que le statu quo n'est pas une option, mais qu'il est essentiel de faire changer les choses. C'est pourquoi nous sommes si heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Les diapositifs et l'enregistrement du webinaire seront accessibles ensuite sur le site web de l'IFLA. N'hésitez donc pas à partager davantage le lien et à encourager les autres à l'écouter. Permettez-moi donc de commencer par vous donner quelques instructions sur le logiciel que nous utilisons aujourd'hui, pour ceux qui ne nous sont jamais servis. Félicitations d'abord de vous être connecté. Si vous rencontrez des problèmes avec l'audio, vous pouvez gérer cela à travers le paramètre audio à gauche. Si vous avez des questions techniques, utilisez l'option du chat pour envoyer vos commentaires, vos questions et vos demandes d'assistance. Notre collègue Violetta, qui est juste ici, juste à côté de nous, pourra vous aider. Vous aurez le temps de poser des questions et de faire des suggestions à la fin. Pour cela, veuillez utiliser le bouton Q&A, Question & Answers, et vous pouvez les envoyer à tout moment, et nous essaierons de répondre à tout à la fin du webinaire. Pour vous donner quelques informations sur les services uniaires régionaux, laissez-moi d'abord vous expliquer pourquoi le droit d'auteur est si important pour la bibliothèque et pourquoi nous nous engageons à l'OMPI. Le droit d'auteur est le concept qui donne au créateur d'une œuvre, un livre, une image, une chanson, par exemple, le droit d'interdire ou d'autoriser un tiers d'utiliser cette œuvre et de demander une rémunération pour une telle utilisation. Souvent, les auteurs vendent ces doigts aux éditeurs en échange du son d'agent, d'une part de revenu ou de deux. C'est pourquoi nous parlons des titulaires des doigts, des personnes, les personnes qui détiennent ou détiennent les doigts. Détigner les doigts d'auteur ne donne pas simplement le contrôle sur la vente ou sur la traduction d'un livre. Cela permet également d'autoriser ou d'interdire les copies à des fins de recherche, d'éducation, de conservation ou même de prêts, par exemple. Le droit d'auteur a permis le développement de l'industrie du livre moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui et constitue un moyen essentiel dans ce contexte d'assurer que les auteurs sont payés pour les œuvres. Cependant, il s'agit également d'un monopole, ce qui crée une tendance naturelle à fixer des prix plus élevés et à donner moins d'autorisation pour l'utilisation des œuvres que ceux dont les gens ont besoin. Dans cette situation, seuls ceux qui ont des moyens ont la possibilité d'acquérir le droit d'utiliser des œuvres et d'autres matériels leur permettant de jouir de leurs droits à l'éducation et à leur participation dans la vie culturelle de la communauté. Cela peut également signifier que des activités d'intérêt public, telles que la préservation et la conservation, n'ont pas lieu, car elles ne sont tout à fait pas rentables. Pour lutter contre ce problème, nous avons des exceptions et des limitations aux droits d'auteur. Celles-ci donnent aux éditeurs ou aux auteurs la possibilité de gagner de l'argent de leur travail tout en évitant les défaillances de marché que les monopoles peuvent engendrer. Les bibliothèques sont bien sûr essentielles pour y parvenir. Ce sont les institutions qui apportent les exceptions et les limitations à la réalité dans l'intérêt de tout. Sans exception et sans limitation, les bibliothèques ne pourraient pas copier, prêter, soutenir la recherche ou l'éducation, préserver ou partager à des fins non-commerciaux. Les limitations et les exceptions doivent être adaptées toutefois aux évolutions technologiques. Une règle permettant de la photocopie ne s'applique pas forcément aux copies numériques. Le pré-entre-bibliothèques peut fonctionner avec des livres physiques, mais pas avec des fichiers numériques. Lorsque les bibliothèques accèdent à des œuvres par le biais des licences, elles peuvent risquer de perdre la possibilité de les bénéficier des exceptions. La loi, on croit, doit refléter la réalité. Bien entendu, les exceptions aux droits d'auteur ne peuvent être qu'une solution partielle. Elles ne remplacent pas le besoin de soutien financier adhérent pour nos institutions. Il en va de même pour les musées, les archives, les écoles et les centres de recherche. Mais, dans un monde moderne, les bibliothèques ont bien besoin d'un cadre légal moderne d'exceptions et de limitations qui leur permettent d'utiliser les outils numériques et de travailler au-delà des frontières pour mener à bien leur mission. Et, trop souvent, ils ne l'ont pas. En bref, le statu quo n'est pas suffisant. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, est l'organisme des Nations unies chargée de la propriété intellectuelle. Cela inclut les brevets, les marques et, évidemment, les droits d'auteurs. En tant qu'agence des Nations unies, l'OMPI est ouverte à tous les États membres et presque tous y sont présents. L'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, a plusieurs fonctions. Elle assure le renforcement des capacités et la formation au niveau national, gère des bases de données et fournit des outils aux bureaux de propriété intellectuelle. Elle enregistre également les brevets et les marques au plan international. Aussi, elle produit des recherches et des lignes directrices utiles pour les États membres, les créateurs et les utilisateurs de la propriété intellectuelle du monde entier. Mais son travail est le plus marquant, le plus important et, sans doute, son rôle dans les négociations des traités internationaux. Ces traités sont essentiels pour favoriser la reconnaissance des droits des créateurs d'un pays à l'ordre et, inversement. Ce faisant, ils facilitent les échanges commerciaux et sont beaucoup plus simples que d'avoir des centaines ou des milliers d'accords bilatéraux. Mais ces textes ne doivent pas seulement porter sur les droits. Ils peuvent également concerner des exceptions aux droits et leurs fonctions pour fonctionnement par-là des frontières. Le traité de Marrakech, visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture de textes imprimés aux œuvres publiées, en est un exemple. Comme vous le savez, peut-être, ce traité autorise aux bibliothèques et aux autres institutions de créer des copies dans un format accessible pour des personnes aveugles, malvoyantes ou ayant des difficultés de lecture de textes imprimés, sans qu'il soit nécessaire de demander l'autorisation de l'auteur ou du titulaire du droit. Ils peuvent également les échanger au niveau international avec des pays qui ont également ratifié le traité. Le traité de Marrakech, en soi, constitue une avancée importante en ce qui concerne la possibilité pour les bibliothèques d'aider plus facilement les utilisateurs et utilisateurs ayant des difficultés de lecture. Mais il illustre également des moyens principaux par lesquels l'OMPI peut répondre aux défis du monde actuel. Tout d'abord, il a incité aux États membres à réformer la législation sur le droit d'auteur et à former des lignes directrices sur la manière de le faire. Il existe un consensus général sur l'importance des bibliothèques et des activités qu'elles soutiennent. Et bien sûr, il est possible de modifier les lois nationaux sans traiter, nous constatant actuellement un travail remarquable en Afrique du Sud. Toutefois, pour de nombreux pays qui font face à des priorités différentes et qui n'ont éventuellement pas la capacité de préparer les lois, cela est important. Ils ont besoin d'un signal, d'une impulsion et d'un soutien pour apporter les changements nécessaires. Le traité de Marrakech a également précisé que de telles exceptions et de limitations soient autorisées par le droit international. Étant donné que les réformes politiques en matière de droit d'auteur sont si souvent controversées, cette assurance est précieuse. Deuxièmement, le traité a fourni aux bibliothèques un moyen clair et légal de coopérer au-delà des frontières. Parce que, quand les régimes de droit d'auteur sont trop différents d'un pays à l'autre, lorsqu'elles n'entraient pas explicitement le partage des œuvres de manière transfrontalière, dans le cadre des activités des bibliothèques sondaires, elles entravent le progrès et les attentes des utilisateurs de bibliothèques. Il est donc important de noter dans tout cela qu'il ne s'agit pas de détruire les marchés. Les bibliothèques ne veulent pas que les auteurs ne soient pas rémunérés. Il s'agit plutôt de réagir à des situations dans lesquelles les solutions de marché ne sont pas appropriées pour atteindre les objectifs d'intérêt général. Les discussions autour des exceptions et des limitations aux droits d'auteur sont à l'ordre du jour à l'OMPI depuis 2007, et l'IFLA s'y est engagée depuis le début. Au cours de réunion du comité du droit d'auteur de l'OMPI, le comité permanent du droit d'auteur et du droit connexe, ou l'SCR en anglais, les discussions ont eu lieu sur les exceptions et les limitations aux droits d'auteur. S'appuyant sur les études faites par le professeur Kenneth Cruz et sur les contributions de l'IFLA, et de ses partenaires et des États membres, le comité a bien exploré les dispositions dans la législation sur le droit d'auteur qui permettent aux institutions du patrimoine culturel d'exécuter leurs missions. Ces travaux ont mis en évidence leur soutien apporté au travail des bibliothèques, mais également les coûts d'une incohérence excessive entre les lois nationales et l'absence de dispositions en matière de collaboration transfrontalière. Afin d'apporter une solution à ce problème, les bibliothèques promeuvent l'idée d'un instrument international sur les exceptions aux droits d'auteur pour les bibliothèques, les services d'archives et les musées depuis 2011. Un système qui établit un ensemble d'exceptions de base dans tous les pays, créant un cadre pour les lois nationales sur les droits d'auteur qui serait flexible et compatible avec les droits internationaux existants. Un projet qui ne cherche pas à imposer une harmonisation ou une approche unique qui fonctionnera autour ou au-delà des frontières. Bien que le progrès ait été accompli, certains membres, principalement de l'Union européenne, ont empêché les discussions d'aller plus loin. Ils font valoir qu'ils ne veulent pas d'un instrument juridique international alors qu'ils s'étaient engagés en faveur de ceci en 2012. Nous devons surmonter ce blocage afin de proposer une solution internationale à la fois pour mettre à jour les droits nationales et pour faciliter le travail transfrontalier. C'est pourquoi le travail de sensibilisation est si important dans l'OMPI. Les décideurs doivent comprendre l'importance des exceptions et des limitations aux droits d'auteur pour les bibliothèques et agir au niveau international. Les dispositions qui, selon l'IFLA, ce partenaire, doivent être couvertes par un instrument international, constituent principalement des exceptions aux droits d'auteur pour les activités suivantes dans tout type de bibliothèques, services d'archives ou musées. Donc, le prêt, le fourniture des documents, la préservation et la conservation, l'utilisation des œuvres aux fins d'enseignement, de recherche et d'études privées, l'utilisation des œuvres à des fins personnelles et privées et l'accès aux œuvres orphelaïnes. Nous affirmons que toutes les exceptions mentionnées ici et ci-dessus devraient fonctionner au-delà des frontières. Les bibliothèques devraient également être autorisées à acheter des livres à l'étranger, même lorsqu'elles sont déjà en vente ou que quelqu'un a le droit de le vendre sur place localement. Elles devraient être protégées des classes contractuelles, qui enlèvent les possibilités d'offrir par les exceptions aux droits d'auteur. Elles devraient pouvoir supprimer ou contourner les mesures techniques de protection, qui empêchent aux bibliothèques, aux archives et aux musées de faire usage des exceptions. Et enfin, les bibliothèques ne devraient pas être tenues responsables des actes des usagers de la bibliothèque si on leur a déjà expliqué ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire, ou bien si les bibliothèqueurs eux-mêmes commettent une erreur en agissant de bonne foi. Le secteur de l'éducation et de la recherche, ça vaut la peine d'ajouter, a également élaboré un traité visant à éviter que les droits d'auteur n'entravent leur activité. Comme mentionné précédemment, le progrès n'a pas été facile. Les représentants de l'Union européenne, en particulier, ont bloqué les efforts des groupes de pays en voie de développement pour adopter une loi internationale. Et là, on compte le groupe africain qui a surtout été un grand soutien, d'une grande aide dans nos efforts jusqu'ici. Toutefois, le temps a quand même été utile. Nous avons vu un certain nombre d'études qui ont souligné la diversité des dispositions nationales et le nombre de pays qui ne disposent pas d'exceptions et de limitations modernes aux droits d'auteur pour les bibliothèques, les services d'archives et les musées. Mais le clermontant d'aller de l'avant. Voyant cela, le secrétariat de l'OMPI a proposé un plan d'action, une liste d'activités qui aiderait à créer un consensus international sur la voie à suivre sur ce sujet. Les trois séminaires régionaux constituent l'un des points d'action les plus importants pour nous. Leur objectif, selon le document de l'OMPI, est d'analyser la situation dans les bibliothèques, les services d'archives et les musées, ainsi que dans les établissements d'enseignement et de recherche, et le domaine nécessitant les mesures supplémentaires, compte tenu du régime de limitation et des exceptions et des particularités de la région. Le premier de ces séminaires a eu lieu au Singapour pour la région de l'Asie-Pacifique le 29 et 30 avril. Le deuxième sera à Nairobi, en Kenya, le 12 et le 13 juin pour l'Afrique. Et le troisième aura lieu en République dominicaine pour l'Amérique latine et les Caraïbes en juillet. L'Organisation mondiale, le propriétaire intellectuel, invite à ces réunions des fonctionnaires des bureaux des droits d'auteur de tous les pays de la région. Il y aura également des fonctionnaires de l'OMPI, bien entendu, et des organisations de sociétés civiles telles que l'IFLA, l'AFLIA et l'Eiffel, ainsi que des drogues représentant les services d'archives des musées et des centres d'enseignement. Ces séminaires sont une chance unique pour plaider en faveur d'une action internationale. Plutôt que les débats théoriques entre délégués à Genève, ces réunions porteront sur ce qui se passe dans la pratique, dans la réalité, dans la région. Et vous, vous aurez un rôle très important à cet égard. Nous devons sensibiliser l'opinion publique et l'opinion des décideurs aux problèmes que rencontrent les bibliothécaires dans le travail de préservation, de fourniture d'accès au patrimoine culturel et à l'information, ainsi que dans le travail pour soutenir la recherche et l'éducation, lorsque les lois appropriées ne sont pas en place. Nous devons expliquer pourquoi l'approche nationale n'est pas suffisante et qu'une collaboration au niveau international est nécessaire. Nous devons monter comment les bibliothèques efficaces, bénéficiant des lois appropriées, apportent des avantages majeurs à la société, sans pour autant que les auteurs ne soient pas rémunérés. Comme j'ai dit, le premier de ces trois séminaires régionaux a déjà eu lieu à Saint-Lapeau pour l'Asie-Pacifique. La Réunion a s'évertuée une excellente occasion de s'entretenir avec les responsables nationaux et d'entendre parler de leurs lois et des expériences de leurs bibliothèques, leurs services d'archives, leurs musées et leurs organisations de formation et de recherche. Il était clairement reconnu que les lois doivent changer. Donner aux bibliothécaires, aux archivistes, aux personnels du musée, aux enseignants et aux chercheurs la certitude de ce qu'ils peuvent faire. Veiller à ce que les bibliothèques, les archives et les musées appliquent les mêmes règles. Permettre à nos institutions de procéder à la préservation transfrontalière. Réfléter les attentes et les besoins d'utilisateurs à l'ère numérique. En effet, trois des quatre groupes sous-régionaux créés par l'OMPI ont appelé clairement à un instrument international. Le quatrième est également clair. Eux aussi, ils voulaient un soutien international pour réussir de meilleures réformes au niveau national. Ce séminaire a envoyé un message fort qui, nous espérons, sera répété en Afrique et en Amérique latine et dans le Caraïbe. Une fois que ces trois séminaires régionaux ont rendu lieu, les conclusions seront présentées lors d'une conférence internationale sur les exceptions et les limitations. Cette réunion a eu lieu en octobre à Genève, juste avant la réunion du Comité du droit d'auteur de l'OMPI. Ce qui est dit à Nairobi, ainsi qu'à Singapour et à Santo Domingo, aura un écho et aidera à créer une dynamique de changement. Je vais maintenant passer le relais à ma collègue Ariadne, qui va partager, et je sais que vous allez le trouver très intéressant, nos premières analyses sur l'état des lois sur le droit d'auteur et les exceptions au droit d'auteur en Afrique. Ariadne. Merci, Steven. Bon, alors, comme Steven a dit, je vais vous raconter plutôt la partie analyse qu'on a fait sur la région africaine. Et pour faire cela, on s'est basé sur l'étude du professeur Kenneth Cruz, qui a conduit une étude suite à la demande de l'OMPI, pour avoir un document qui nous raconte un petit peu, qui nous donne une vision globale des exceptions et limitations aux droits d'auteur qui existent autour du monde, pour les bibliothèques et services d'archives. Et en regardant à la région africaine, nous avons vu certaines choses que je vais vous présenter par la suite. D'abord, sur les 53 pays analysés, on a vu que 13 pays n'ont pas d'exception pour les bibliothèques du tout, et que 10 pays n'ont qu'une exception générale. On a aussi vu que l'une des exceptions les plus populaires concerne la copie à des fins de recherche, et que du coup, 27 pays sur les 53 dans la région bénéficient d'une telle exception. Cependant, cela signifie que près de la moitié des pays analysés n'ont pas une telle exception. À l'autre, même dans les pays qui bénéficient d'une telle exception, un tiers des pays compte avec une limite sur le nombre de copies qui peuvent être réalisées, même dans le cadre de cette exception. Même en fournissant une copie unique à un utilisateur, il faudra en prendre plusieurs dans le cadre du processus technologique, c'est-à-dire que si l'exception est limitée au nombre de copies, l'exception reste inapplicable dans le cadre numérique. De même, 28 pays ont des exceptions permettant la préservation, et 27 pour faire des copies de remplacement. Mais ici encore, les deux tiers des pays qui ont de telles exceptions limitent le nombre de copies à faire. Cela rend encore une fois l'exception inutile pour la numérisation. Dans l'ensemble, il n'existe manifestement pas d'exception adéquate. Les activités de base d'intérêt public menées par les bibliothèques sont également limitées par le fait qu'un seul pays dispose d'un système de prêt entre bibliothèques, et c'est l'Afrique du Sud. Et on a aussi vu que seule l'Algérie dispose d'une exception qui permet aux bibliothèques de fournir des documents. Uniquement la Côte d'Ivoire, Sautomé et Malawi autorisent des bibliothèques à donner accès aux œuvres sur des terminaux dédiés à une bibliothèque. D'autres barrières constituent des obstacles à l'utilisation des supports numériques, les mesures de protection technologique ou certaines clauses contractuelles. Ainsi, bien que contourner les mesures de protection technologique soient interdites dans 28 pays, seuls 6 d'entre eux ont laissé les bibliothèques les supprimer ou les contourner lorsque l'activité finale est légale sous une exception ou autre disposition. D'autres dispositions essentielles dans le monde numérique sont presque inexistantes, telles que ne pas respecter les conditions contractuelles qui empêchent de se servir des exceptions, celle-là est présente dans aucun pays dans la région, de faire des reproductions temporaires automatiques nécessaires pour les procédures informatiques, celle-là est présente que dans un seul pays, et seuls 8 pays dans la région ont des dispositions flexibles telles que le Fair Use ou Fair Dealing. Parmi celles qui concernent l'utilisation équitable, il n'y a quand même pas nécessairement les activités dont les bibliothèques ont besoin. En outre, la formulation dans la collection permanente pour limiter les œuvres pouvant être copiées à des fins de préservation ou de remplacement apparaît dans les lois de 21 pays. Cette condition ne prend pas en compte le fait que de nombreuses œuvres sont accessibles via des accords de licence et ne sont donc pas situées en permanence dans les collections des bibliothèques. Ces œuvres sont quand même considérées importantes et les bibliothèques devraient pouvoir les préserver. Et bien que plusieurs pays n'aient procédé à des réformes du droit d'auteur ces dernières années, ou ils ont procédé à des réformes du droit d'auteur, elles n'apportent pas systématiquement les changements nécessaires pour s'adapter au monde numérique ou pour adapter les exceptions pour les bibliothèques dans le monde numérique. Cela signifie que même si des réformes du droit d'auteur peuvent avoir lieu, et encore elles ne sont pas aussi fréquentes que nous les mérions, elles ne traitent pas des changements nécessaires pour les bibliothèques. Globalement, les exceptions et limitations existantes dans la région ne sont clairement pas adaptées au monde numérique. Elles ont été conçues pour une époque où l'information était principalement utilisée sur des supports analogiques et non sous forme numérique, et ne répondent pas aux besoins des bibliothèques et de leurs utilisateurs dans un monde numérique et globalisé. Bon, on a fini la partie analyse, et si vous avez des questions à cet égard, n'hésitez pas à les écrire et on regardera à la fin. Et du coup, je vais vous raconter ce que l'IFLA va faire par rapport à ce séminaire régional. L'IFLA, l'IFL et l'AFLIA seront présentes au séminaire régional au Kenya. Nous défendrons ensemble les intérêts de la profession et ferons appel à des régimes de droit d'auteur favorisant l'accès à l'information. Nous apporterons des exemples du travail effectué par les bibliothécaires dans la région et l'impact du droit d'auteur sur celui-ci. Nous soulignerons aussi les avantages de la collaboration transfrontalière et la nécessité d'un traité international. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les représentants des services d'archives, des musées et des organismes d'enseignement et de la recherche afin de défendre des besoins communs et de veiller à ce que nos voix soient entendues. Mais ce sont les États membres eux-mêmes qui auront les voix les plus puissantes dans le séminaire régional. Ce sont eux les contributions que eux y feront alimenteront aussi les discussions qui auront lieu plus tard à Genève au sein de l'OMPI et ce sont eux qui prendront les décisions finales concernant les travaux futurs de l'OMPI. Pour ce faire, il est essentiel qu'ils soient bien préparés avant leur voyage au Kenya et c'est là que votre participation est fondamentale. En bref, vous devez convaincre votre gouvernement de l'importance des bonnes lois sur le droit d'auteur au niveau international et national. Voici quelques idées sur comment le faire. Vous pouvez tout d'abord identifier les contacts nationaux sur le droit d'auteur. Presque tous les États membres des Nations Unies, comme Steven a dit, sont représentés à l'OMPI. Si vous ne pouvez pas vous renseigner auprès de votre bureau des droits d'auteur, n'hésitez pas à nous le demander et on vous aidera avec plaisir. Et vous pouvez également voir un lien qu'on vous enverra, que vous trouverez avec l'enregistrement du webinaire sur une liste de bureaux de droit d'auteur. Ensuite, une fois que vous avez identifié le contact, vous pouvez écrire au gouvernement ce contact avant des réunions du SCR, c'est-à-dire le comité de droit d'auteur de l'OMPI, ou même et surtout avant les séminaires régionaux. En soulignant ce que font les bibliothèques et ce qui est en jeu pour nous, assurez-vous qu'ils ont entendu parler des préoccupations de notre secteur et assurez-vous qu'ils ont entendu le soutien pour un traité international au niveau national. Nous vous fournirons avec plaisir aussi quelques idées sur comment défendre cette idée. Vous pouvez aussi, et ça va nous aider largement, partager avec nous certains exemples sur comment le droit d'auteur a un impact sur votre travail. C'est vous qui vivez ça tous les jours et nous, nous pouvons le communiquer à votre représentant, mais votre collaboration que vous nous fournissez des exemples va nous aider beaucoup à cet égard. Et bon, ça c'est, ça c'est toute l'explication qu'on voulait vous donner. À travers le bouton Q&A, comme Steven a mentionné tout au début, vous pouvez nous poser des questions. Vous trouvez aussi nos mails sur la diapositive. Et voilà, on est à votre disposition pour plusieurs enseignements. Merci. Et vous pouvez poser des questions, ou en français, ou vous pouvez poser vos questions en anglais si vous voulez. Mais voilà, on a fait le webinaire en français. For those who would like to listen to an anglais webinaire, our colleague Violetta has just pushed up the recording of the webinar that we organized last week. Donc on a une question. Oui, merci beaucoup pour cette question. Alors, la question c'est, est-ce que la conférence pourrait revenir sur le cas de la Côte d'Ivoire et du Malawi qu'elle a donné sur la présentation? Oui, je crois que... Ah, excusez-moi, oui. On peut y revenir. C'était... Merci de l'explication de ce que c'est que le PIB. Donc, les informations que nous avons prises pour ces graphiques, ces cartes, viennent du rapport du professeur Cruz. Donc, si on regarde pour le pré-entre-bibliothèques... Excusez-moi. Non, pas de souci. Il y a beaucoup d'informations dans ce... Voilà. Donc, en effet, nous nous sommes basés sur le... sur le rapport, sur la recherche qu'a fait le professeur Cruz et qui a bien indiqué que dans la loi sur le Côte d'Ivoire, dans la loi du Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de disposition sur le pré-entre-bibliothèques. Nous savons que sur d'autres domaines, en fait, la loi du Côte d'Ivoire n'est pas... Enfin, c'est mieux qu'ailleurs. Mais évidemment, s'il n'y a pas de pré-provision explicite qui favorise le pré-entre-bibliothèques, il y a un souci. Il est le cas dans beaucoup de pays que les actes, les activités fondamentales des bibliothèques ne soient pas couvertes par la loi. Il n'y a pas de pré-provision explicite qui les permette. Bien, OK, les bibliothèques font parce que c'est leur mission fondamentale, mais ceci pose une question assez grave, c'est que est-ce que les bibliothèques sont obligées à faire quelque chose qui n'est pas strictement légal juste pour réussir, pour remplir leur mission? Et une de nos priorités, un des arguments qui est assez convaincante, on trouve, est le fait que tout simplement, les bibliothècaires doivent bénéficier, doivent avoir la possibilité de poursuivre l'émission légalement avec la certitude que ce qu'elles font est permis par la loi. Est permis par la loi. Donc, voilà, selon le rapport cru qu'on a utilisé, il n'y a pas de pré-provision pour le PIEB en Côte d'Ivoire. On croit bien qu'il devrait y en être pour que quand les bibliothèques, ils ne veulent rien, font le PIEB, ils ou elles ont la confiance que ce qu'elles font est légal. C'est tout. Est-ce que vous voulez qu'on raconte un petit peu plus sur une perspective à cet égard ou c'est bien... Ce que nous pourrons bien faire, c'est... Nous allons créer une page avec des liens vers des documents utiles et les documents que nous avons créés nous-mêmes et les documents de l'OMPI, l'organisation mondiale, c'est le professeur intellectuel. Cette page va comprendre le lien au rapport du professeur Cruz. C'est que le résumé de ce document qui est disponible en français va rester en anglais, mais il est disponible en format Word, donc ce serait tout fait possible de le mettre par Google Translate ou par un autre service de traduction automatisée. J'espère que ça vous aide. Ok. Donc, nous croyons que c'est la fin des questions pour maintenant. Toutefois, bien que ce webinaire va prendre fin bientôt, nous sommes là, nos adresses mail sont là, comme vous voyez maintenant. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et ensuite, nous allons... Ensuite, nous répondons. Nous serons également en contact avec tous nos membres, tous les membres de l'IFLA en région africaine afin de donner quelques indications concrètes sur ce que vous pouvez faire, les lettres que vous pouvez envoyer afin de vraiment de souligner à vos décideurs, de souligner à vos représentants auprès de ce séminaire régional ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire, comment ils peuvent aider les bibliothèques. Exactement, oui. Merci beaucoup de votre temps et voilà, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada